C'est la polémique du moment dans la région Delphine Vespisère, Miss Alsace, Miss France, mérite-t-elle vraiment sa couronne ? Devaient-elles se présenter à l'élection de Miss Alsace et à l'élection de Miss France ? Certains en doutent, certains dénoncent des malversations, des tricheries, nous sommes avec eux. Bonjour Francis Larger. Bonjour. Bonjour Corinne Berndzoum, vous êtes la maman de Maud Berndzoum. Peut-être lésée, on va le voir avec vous dans un instant, elle était candidate, deuxième Dauphin de Miss Alsace. Elle aurait apparemment dû gagner cette élection. Francis, expliquez-nous, pour reprendre une célèbre réplique dans un film, qu'est-ce que c'est que ce Beans ? C'est tout simple. D'abord, rectificatif, Delphine Vespisère, on insiste et je parle au nom du comité Miss Alsace, Delphine Vespisère mérite son titre de Miss Alsace. On ne remet pas en gros son titre ici. Il mérite absolument pas. Ce n'est pas du tout le propos, surtout pas. Il mérite largement et tous les spectateurs, largement son titre de Miss Alsace. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, il s'est passé un problème à l'élection Miss Alsace, mais qui n'est pas du... Ça remonte au mois de mars. Ça remonte au mois de mars, mais c'est très souvent comme dans les contrôles anti-dopage, le temps que les années y soient faites, on le voit très tard. Et donc, moi, j'ai été alerté de ce problème au mois d'octobre et j'ai réagi au quart de temps. Pour être très clair, l'idée, c'est qu'elle aurait porté... Votre fille, Maude, qui a gagné cette élection, le jury avait voté pour elle dans un premier temps, aurait porté une robe non conforme. C'est ça, en gros, l'idée. C'est partie de là, cette polémique. Elle fait qu'elle soit mise en deuxième Delphine et qu'elle n'a pas gagné cette élection. Donc, c'est ce que Claudia Frittolini, la présidente du comité, a voulu faire croire aux 12 jurés qui avaient pratiquement à l'unanimité voté pour Maude. Donc, c'était vraiment Maude la gagnante. Et donc, elle est venue avec ce gros mensonge en faisant croire que la robe qui lui avait été offerte, avec le partenariat avec lequel elle avait rompu deux, trois jours avant, qu'elle avait quand même porté cette robe pour l'élection, alors que pas du tout... Pour moi, ce n'était pas conforme aux règles. Voilà. Alors que pas du tout. Le matin même de l'élection, Maude a dû aller dans le magasin, le nouveau partenaire choisi, pour prendre la robe qui lui avait été désignée. Vous parlez de Machiavel. En préparant cette émission, vous m'avez parlé, c'est machiavélique. Il y a de la volonté de nuire derrière de Claudia Frittolini. C'est ce que vous dites clairement. Non seulement je le dis, mais je peux le prouver par les courriers. D'une part, au jury, au membre du jury, elle va dire que Maude Barenzoum a effectivement triché en portant une robe qu'elle n'avait pas le droit, ce qui s'est avéré faux au cours de l'enquête, puisque le partenaire a dit non, non, tout était correct. Donc on a les différents courriers des témoins de la scène. Et de l'autre côté, lorsqu'elle est revenue nous voir, nous au comité, elle nous a fait croire que Maude avait été une candidate absolument désagréable et qu'elle m'a fait écrire, elle nous a fait écrire, non pas moi, mais notre secrétaire. Elle m'a fait écrire une lettre ou elle décrivait, soi-disant, le comportement de Maude Barenzoum. Et faisant contièrement confiance à mes collaborateurs, je suis désolé, mais je disais ce matin, ça représente à peu près un centième de mon temps annuel, l'élection. On va y revenir de ça. Dans l'idée, c'est que le comité a entendu la parole de sa présidente, Claudia Vittolini. On est d'accord jusque-là. Entendu et soutenu. Entendu et soutenu. Pourquoi vous n'avez pas réagi plus tôt avec Maude ? Donc, Maude a été très affectée lorsqu'elle a appris ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dès le lendemain de l'élection, Claudia l'a complètement ignorée, coupée de toutes les photos, a vraiment fait sentir à Maude que de toute façon, elle n'en voulait pas. Donc, Maude a préféré tirer un trait sur tout ça. Et vraiment parce qu'elle a été vraiment très mal, suite au comportement de Claudia, elle a fait le choix de partir au Canada. Donc, elle a tiré un trait et elle est partie. Tricherie, c'est une accusation grave quand même. Ah non, mais grave, éprouvée, surtout. C'est vraiment une tricherie délibérée. Franchement, et on ne peut pas laisser passer ça. Donc, le comité, on n'a pas réagi sur un coup de tête. Et le fait que je sois devant vous, ce n'est pas une seule personne. Ce n'est pas Francis Larger contre Claudia Friteolini. Pas du tout. Nous avons créé tout immédiatement dans la foulée à la suite de ce mensonge. Quand on a appris ce mensonge, on a donc convoqué une assemblée générale, laquelle on a invité Claudia Friteolini pour que elle s'expliquait. La présidente s'est excusée par son avocat en disant qu'elle ne serait pas présente, qu'elle ne voit pas pour quelle raison elle serait présente à cette assemblée générale. Et nous avons donc pris la décision de continuer notre enquête, de monter un dossier et de l'envoyer à Sylvie Thénier à Paris. Donc, toutes les pièces, quand on nous accuse de dire maintenant, c'est facile de venir après la bataille, c'est faux. À partir du mois d'octobre, immédiatement après l'élection Miss Alsace, on m'a rendu attentif et j'ai souhaité enquêter. Parce qu'en temps des rumeurs, je défends mon personnel jusqu'à certains points. Et quand j'ai entendu ces rumeurs, je me dis j'enquête. Donc, j'ai enquêté, je suis un député de la République, j'ai enquêté, je suis un président du jury. Merci, Silmeyer vous a même envoyé un courrier. Qu'est-ce qu'il raconte, ce courrier ? Le courrier dit que Claudia Friteolini est venue se présenter de votre jury expliquant qu'il faut éliminer Maude Baradzou parce que tout simplement, la robe qu'elle portait est contraire à l'éthique, elle a triché. Et ce qui est normal, si quelqu'un triche, mais je serai le premier à éliminer une personne qui triche. La preuve, si on se révole, c'est parce que ce n'est pas Maude qui a triché, il faut lui rendre son honneur, mais c'est effectivement Claudia. Donc, nous, on n'a pas dit qu'il faut éliminer la personne qui a triché. On ne peut pas, je n'accepterai jamais de soutenir une personne qui triche. Voilà, donc on a fait monter évidemment parce que c'est facile et on dit, dans un milieu de mis, c'est un peu délicat. Donc, chaque fois qu'on avançait une pièce, il a fallu attendre qu'elle soit signée, contre-signée. Donc, Francisime Meyer étant parti un peu à l'étranger. Aujourd'hui, vous avez toutes les preuves pour dire clairement ce soir sur Alsace 20, Claudia Fritolini a eu une volonté de nuire et de tricher. Ah oui, volonté de nuire et de tricher absolument. Mais on peut le prouver. Mais pourquoi ? Pourquoi mettre, si c'est vraiment le cas, Maude de côté au profit de Delphine Vespisère ? Ce n'est pas au profit de Delphine Vespisère, pas du tout, c'est faux. Claudia Fritolini, attendez, je ne vais pas faire une psychanalyse parce qu'en plus, ce n'est pas mon rôle. Mais si je devais analyser, Claudia Fritolini ne favorise personne. La Fritolini élimine ceux qui la gênent. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même problème. Et là, vous ne savez pas pourquoi elle s'en serait, toujours serait prise à Maude Behrens. Vous vous avez peut-être une réponse. Elle a toujours beaucoup apprécié Maude. Son attitude a complètement changé quand Maude a annoncé qu'elle voulait concourir pour Miss Orin. À ce moment-là, elle a tout fait pour que Maude n'ait pas de place pour son soutien. Donc, Maude n'a eu que huit places. Donc, ça a déjà commencé au départ. Puis, il y a eu l'histoire de la robe où Maude était la seule candidate qui n'a pas eu le droit de porter sa propre robe. À savoir que le partenariat a été rompu quelques jours avant, deux, trois jours avant. Donc, les filles se sont toutes retrouvées sans robe. Donc, elle leur a dit, vous mettez vos propres robes ou vous allez chez Madame Glace, en l'occurrence, qui vous dépannera. Donc, cette dame, en deux jours, s'est décarcassée pour habiller quelques Miss, uniquement quelques Miss. Toutes les autres avaient leur propre robe. Et Maude a été la seule à ne pas pouvoir concourir avec la robe que nous lui avions offert avec sa propre robe. Cependant, elle a respecté le choix de Claudia. Elle ne l'a pas mis. Donc, voilà l'histoire de la robe qui est assez lamentable. Je peux intervenir pour que les gens comprennent quand même, que les téléspecteurs comprennent. Parce que c'est un peu compliqué le monde des Miss et les élections. Le public choisit cinq Miss. C'est-à-dire lorsqu'on ramasse les bulletins dans la salle, quelles que soient les élections au niveau local ou régional. Après, pour Miss France, c'est différent puisque les téléspecteurs téléphonent. Lorsqu'on fait le ramassage des votes, c'est de poser devant le jury et ensuite on compte les voix. Le jury sort de ces cinq Miss qui ont obtenu le plus de voix. Et à partir de là, le compte repart à zéro. Vous êtes d'accord ? Donc, tout ce qu'a voté le public, le choix du public, c'est sur cinq candidats. Et lorsque le jury, après le dépouillement de ses votes, commence à délibérer, la délibération du jury commence sur zéro. Aucune Miss n'a une voix d'avance. Et à partir de là, le jury décide soit de suivre l'avis du public si lui-même n'a pas un avis particulier, soit entend éventuellement la déléguée ou le responsable de l'association ou le responsable de l'organisation en supposant qu'il a un mot à dire. Je citais ce matin comme exemple sur la Troie en disant, imaginons à un moment que lorsqu'on pratique l'élection Miss Tour Alsace, le public vote vraiment pour la fille adorable, la plus belle des filles qui soit élue. Et moi, je me suis rendu compte que pendant huit jours, cette fille était incapable de placer deux mots, de marcher correctement. Et je me dis, elle ne représente pas l'esprit de ce que moi je souhaite. J'ai interpellé auprès des jurys, en train de dire, elle est très jolie, mais regardez, vous en avez cinq, elle, sur les cinq, ne correspond peut-être pas forcément. Et ce n'est pas, ce n'est pas triché. Par contre, elle a influencé le jury en mentant et en salissant. Et moi, j'étais persuadé pendant un moment, quand elle m'a mis toute la lettre, quand je vois la lettre que je vous ai montrée, je me suis dit, attends, mais Maud, c'est vraiment une garde, c'est l'idée que j'avais eue. Et ce n'est pas juste. Donc pour moi, Mme Barretzoum, elle m'avait essayé de m'interpeller, je dis, non, attends, ça va. Donc, je n'ai pas été attentif et je m'en veux parce que j'ai fait entièrement et aveuglément confiance à ma déléguée parce que j'étais sûr, parce que je n'avais pas envie de trop m'occuper de m'investir celui. J'avais entièrement confiance en toi que la d'offrir. Est-ce qu'il ne faut quand même pas revoir quelque chose dans votre monde d'organisation ? Le public vote, le jury vote à l'unanimité et une personne fait tout changer. C'est quand même, à un moment donné, on peut se dire, ce n'est pas normal, c'est un peu du chiqué, votre truc, une seule personne devant le jury fait tout basculer. Non, 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 ce n'est pas le cas. Non, non, franchement, je peux vous dire. Là, c'était le cas, selon vous. Non, là, c'était le cas parce que, non, non, parce que Claudia, et les membres du jury, a mis son titre en jeu, a mis son titre, si c'est comme ça, elle a fait du chantage. Et qu'est-ce que vous souhaitez, ces gens ne souhaitaient pas de discorde. Voilà, tout simplement. Parce qu'elle a fait du chantage. Parce qu'elle a fait du chantage aux gens qui étaient au jury présents, si c'est comme ça, si vous ne me suivez pas. Mais par contre, je n'étais pas, c'est la seule élection que je n'ai pas faite. Mais par contre, j'étais présent en tant qu'organisateur à l'élection de Miss Alsace. Je peux vous jurer qu'il n'y a eu aucune tricherie. Le nombre de voix a été respecté, c'était sous le constat de Dussier. Et on a délibéré, et on a suivi, sur l'élection de King Hansheim, Georges Piguel, le maire de King Hansheim, a tenu, et on a tous tenu, à ce que ce soit celle qui a obtenu le plus de voix, qui a effectivement été élue. Ce n'était pas forcément mon choix, ce n'était pas forcément le choix de Claudia, de Les Pizères. Mais Georges Piguel a dit non, on va suivre, au moins pour la première, pour la mise, le vote du jeu. Donc après, c'est un choix. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Vous sortez l'affaire, vous dites que vous avez des preuves, des textes, des documents, qu'on voit à l'image, qu'on a vus à l'image. Tout ça, pourquoi ? Est-ce que demain, on engage une action en justice ? Est-ce que c'est votre volonté ? Est-ce que demain, il faut casser cette élection de Miss Orin, l'élection de Miss Alsace, etc., et remonter ? Non, non, pas du tout. Non, 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 non. Attendez, ce n'est pas de volonté. Notre volonté... Qu'est-ce que vous attendez ? On attend... Nous, ce qu'on aurait souhaité, c'est de régler cette affaire à l'amiable. C'est-à-dire qu'on a envoyé le courrier à Sylvie Tellier, on a envoyé en démol... Qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Ce sont les organisateurs de Miss Alsace ? Mais vous savez, les Parisiens, j'ai eu l'occasion de voir avec d'autres syndicats, les Parisiens ont eu beaucoup de mal à répondre aux provisions. C'est tellement loin, c'est un mode d'écart, et de se dire qu'on n'a eu aucune réponse sur le courrier, on a envoyé des lettres recommandées, on a envoyé des mails, on n'a jamais eu la moindre réponse. L'aide que soi-disant n'a jamais envoyée, dans la lettre, Claudia Fritoli précise bien que c'est avec l'accord de Sylvie Tellier qu'elle est en train d'interdire l'accès à Miss Alsace à Claude Maud Baradzo. Donc, c'est avec Sylvie Tellier. Maintenant, sachant qu'un mot sur deux, au moins c'est un mensonge, est-ce que Sylvie Tellier est au courant ? Je ne peux pas dire, mais moi j'ai la lettre qui dit que j'ai après avoir vu avec Sylvie Tellier, voilà dans quel sens il faut écrire la lettre pour éliminer Maud de l'élection Miss Alsace. Donc vous voulez sortir Claudia Fritoli du comité ? En tant qu'Alsacien, moi je suis très fier que Delphine Vespisère, je suis très fier, on en a rêvé. C'est le plus beau des rêves que Claudia nous a cassé. Parce que dans cette histoire, on a deux victimes collatérales, et c'est là qu'il n'est pas juste. On a la première victime collatérale, c'est Maud Baradzo. Elle, elle a eu une perte de chance, parce que du fait de la tricherie, elle n'a pas pu aller défendre ses chances de Miss Orin. Imaginons un seul instant, que vêtue de titre Miss Orin, elle se présente à l'élection Miss Alsace, heureux du titre, on ne sait pas si à King Assel, le public n'aurait pas plutôt choisi que le public 68 n'aurait pas plutôt avantagé ça. On ne sait pas, on ne le saura jamais. Donc Maud est victime de cela, et Vespisère, son élection sera toujours entachée d'un doute. Et moi, à la place des deux filles, que ce soit aussi bien Maud que Delphine, j'en voudrais énormément à la personne qui par son machialisme a réussi à faire ça, à nous faire douter d'une fille de l'élection, et d'autre de savoir, est-ce que vraiment je mérite mon titre ? Oui, elle mérite son titre, oui Delphine n'y est pour rien, oui on aime Delphine, oui on soutient Delphine, oui on est fiers d'elle, mais on n'est pas fiers de ce qu'a fait la déléguée. Et nous on dit toujours dans notre simple slogan du tour Azaz, Azazien est fier de l'être, mais on rajoutera ça à l'air, oui mais sans triche et sans nopage. Voilà, c'est tout simplement, on se révolte et on ne fera jamais. Alors on dit oui, mais maintenant, il fallait se taire, il ne fallait rien dire. Non, on a pris, nous, aux membres du comité, à l'unanimité la décision. On dénonce ou on ne dénonce pas. Et franchement, ce n'est pas à mon âge maintenant que je vais taire un scandale comme ça, je n'aurais pas pu imaginer, regardez Mme Baradou, nous disons, curé votre fille elle s'est fait avoir, on n'a rien dit, parce que vous savez maintenant notre Miss Alsace, c'est de lui. Non, Delphine mérite son titre, je soutiens Delphine, je soutiendrai toujours Delphine, elle n'y est pour rien, elle est simplement une pauvre victime collatérale. Voilà, et on en a deux sur ce coup-là. Comment on va Maud ? Et je voulais vous dire aussi que Maud a peut-être perdu son titre, mais à l'heure actuelle, avec la polémique qui s'est développée justement par la dénonciation de cette riche, Maud perd son honneur, parce qu'elle reçoit plein de mails, plein de courriers au Canada, où on la traite de jalouse, on l'incendie, on l'humilie, alors qu'elle n'y est pour rien, et donc elle n'est vraiment pas bien en fait. En fait, elle le vit très mal. Et elle se dit, c'est trop injuste, j'ai perdu mon titre, je perds maintenant mon honneur, donc je tiens vraiment à rétablir que Maud, elle est très contente pour Delphine, elle lui a d'ailleurs envoyé un message privé, elle lui a dit, je suis enchantée, je suis fière, fière que Delphine soit la Miss France, et que voilà, les circonstances. En fait, il faut remettre les choses à leur place, le seul souci, c'est Claudia Fritolini, et moi je suis là aussi pour dire et pour espérer que quelque chose va se passer. Quoi ? Parce que si Claudia reste aux commandes, pourquoi est-ce qu'elle a réagi comme ça contre Maud ? Il n'y a absolument aucune raison, Maud n'a rien fait, elle a fait d'autres misères à d'autres Miss, elle a un problème, c'est au niveau de sa personnalité, et ce problème-là va perdurer, avec les autres filles qui font des élections, ça va être celle-ci, ça va être celle-ci, c'est au hasard de ses ressentiments, en haut de ses sentiments, et ça s'arrête là. – Alors, posez-vous la question clairement, est-ce que vous réclamez ce soir la démission de Claudia Fritolini ? – Ah oui, tout de suite, bien sûr, pour que d'autres Miss ne subissent pas ce que Maud a subi, oui. – Ça va être rock'n'roll, la prochaine élection de Miss Alsace, Miss Oran, dans les prochains temps ? – Non, pas du tout, je vous assure, c'est franchement, c'est dommage, on ne va pas remettre tout en compte. Vous savez, le fameux slogan « Tous pourris », maintenant on a l'impression que, voilà, c'est un peu le côté politique, on a trouvé un politique, il y a un moment donné, voilà, et on va tout de suite hurler « Tous pourris ». Je ne dis pas « Tous pourris », c'est faux, j'assiste à des tas d'élections, on organise Miss Tour Alsace, on organise Miss Ishteychnack, on organise Miss Rouchouchou, on fait des tas d'élections, je n'ai jamais vu ça. Là, il se trouve que sur ce cas-là, il y a eu tricherie, il y a une volonté de nuire, disons, c'est même pas tricherie, c'est une volonté délibérée de nuire à une jeune fille, et ça, on ne peut pas le pardonner, c'est tout. À partir de là, il y a des sanctions, mais tous les autres membres, toutes les autres membres, je ne remettrai jamais en cause, ni le fonctionnement dans des modes, ni le fonctionnement de toutes les élections qu'on continue d'organiser. Ce n'est pas parce qu'une personne a péché que tout le monde doit faire pénitence, je ne suis pas d'accord non plus. Par contre, il faut rendre à Maud son honneur, parce que je représente ici, non pas Francis Larcher, que les téléfacteurs le comprennent, mais je représente l'ensemble de notre comité, et c'est l'ensemble du comité, sans en référer à Maud, qui a dévoilé l'affaire. Maud n'y est pour rien, donc on arrête, si on en veut à quelqu'un, ce n'est pas à moi tout seul, parce que je ne fais jamais rien seul. Parce que moi, j'aime bien qu'on puisse dire ensuite, nous avons fait une bêtise, nous avons gagné, mais je ne suis pas comme certains, je, 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 pour... Non, c'est nous tous ensemble, on prend des décisions collégiales, on assume notre erreur, si elle est l'effet des fers, mais on assume ensemble les victoires, si on en a. Mais jamais, mais Dieu jamais, je ne laisserai passer de mensonges. C'est tout. Comme Corinne, est-ce que vous allez voir Claudia Fritolini dans les prochains temps et lui réclamer sa démission ? Écoutez, c'est... Claudia Fritolini, il faut bien voir comment fonctionne. Claudia Fritolini a une délégation parisienne qu'on lui a fait donner à travers notre association. On ne peut pas enlever une délégation, c'est Paris qui est éteint la délégation. Par contre, quand Claudia, comme hier, marque dans le journal « Je dissous le comité », comment voulez-vous dissoudre un comité ? D'abord que vous n'avez pas créé... C'est vous qui sauterez alors ? Mais non, elle dissout un comité, elle ne peut pas dissoudre le comité, par contre, elle peut garder son mandat de déléguée. Si Paris soutient... Mais si Paris soutient effectivement une déléguée qui nous a fait le buzz quand même, on peut prouver, Noir-sur-Blanc qu'elle a menti. Et ce n'est pas fini, parce qu'il y a d'autres trucs qui seront aux mains de la justice à partir du 15, parce qu'elle allait jusqu'au 15 pour voir certaines choses, donc qui seront ensuite aux mains de la justice. Donc si effectivement Paris soutient, c'est bien. Je vous assure, on n'a pas besoin nous au comité... Si Paris soutient, vous irez en justice et vous démissionnez. Non, non, on arrête. Si Paris soutient, vous démissionnez. Ben oui, si Paris soutient une déléguée comme ça, mais de toute façon, je démissionne, enfin nous démissionnons et nous économisons 25 000 euros. Avouez que ce n'est pas mal comme démission 1, une démission qui ne coûte plus moins cher que ça. Donc moi je démissionne et j'économise 25 000 euros pour la prochaine élection. Le groupe Larger a sponsorisé pour 25 000 euros, 24 000 exactement, les derniers. Les comptes sont ouverts, c'est comme un livre ouvert chez nous, tout le monde peut venir. J'avais d'ailleurs tous ceux qui ont d'autres à venir au siège de l'association. On a un siège, on a une association, on a un vice-président et il se trouve qu'on va déléguer comme porte-parole. On a notre trésorier, on a notre secrétaire, qui est d'ailleurs un juriste, c'est un juriste qui a fait notre secrétariat. On a nos assesseurs, dont un qui représente les nouvelles d'Alsace, qui est correspondant au cas des DL, l'autre qui est correspondant au cas du journal d'Alsace, qui font partie. Et nous on partira tout simplement, tranquillement, mais serein. Ça n'empêchera pas pour nous de faire l'année prochaine une magnifique élection Miss Tour Alsace, qui est beaucoup plus médiatisée dans la région que Miss Alsace. Maintenant bien sûr, elle est devenue Miss France, mais avant on n'entendait jamais parler de Miss Alsace, mais je suis d'accord que Miss Tour Alsace, ça fait le buzz par contre on passe avec nos Miss. Donc je n'ai aucun scrupule. Par contre je ne pourrais pas comprendre, honnêtement je ne pourrais pas comprendre qu'on puisse soutenir quelqu'un qui a menti. Voilà, c'est aussi simple que ça. Attention, on me dit, fallait vous taire, c'est pas grave. Non, non, Alsacien est fier de l'être, mais je répète, sans triche et sans mensonge.